Et bienvenue à tous à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Reims et Lille. Et Lille qui s'incline et qui chute contre Reims 2-0. Il a pris sa victoire 3-0 contre un Thétien et il s'incline contre Reims. Reims qui a gagné en première journée contre Marseille une belle équipe 2-0. Reims, attention à eux, sont prometteurs comme Nice, comme Rennes. Ils peuvent faire un beau top 10 cette saison. Peut-être même viser la 6ème place. Comme je le prédis je pense. Parce que battre des belles équipes comme ça c'est pas mal. Donc il y a eu un but de Moussa Dumba à la 13ème minute sur pénalty. Et de Rémi Rodin à la 90ème minute de jeu. Carton rouge pour Lille, pour Youssef Yassissi. Et donc, plus de possession de balle du côté Lillois. 59% à 40%. Plus de duels gagnés. Aria et Autant pour Lille. 5 corner à 1. 12-11. 5 tackle à 3. Ok. Après 18 tackle à 17. Beaucoup de dégagement. Plus de passes Lillois, bien sûr. Avec la possession. 19 foot à 15. 3 cartons jaunes et aucun pour les Lillois. Mais 1 carton rouge pour Lille. Donc maintenant on va aller voir le classement. Qui a été chamboulé. Je crois que Reims est devant. Donc c'était le premier match de Renato Sánchez. A Lille. Donc c'était une recrue. Et donc oui, Reims qui passe devant les Lillois. Il passe devant Lille à un petit point d'écart. Les clés ont déjà fait 2 défaits. Mais 2 victoires aussi. Une défaite contre Amiens aussi. Le classement Paris. Premier à 9 points. Celui de Rennes à 9 points. Ensuite Nice. Troisième à 9 points. Quatrième à manger 9 points. Donc il se trouve 5ème à 7 points. Il est 7 points d'écart. Reims 7 points. Septième Nantes aussi à 7 points. Et 8ème Toulouse. Toulouse qui passe devant Lille. Qui est donc le 9ème. Attention, il reste les matchs. De Marseille. En cas de victoire à 7 points. Ce n'est pas une aussi. Contre Marseille. Et aussi Strasbourg qui sont à 3 points. Et Monaco qui sont à 2 points. Amiens qui sont 18ème. En cas de nul de Strasbourg. Parce que le match a lieu actuellement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Et à bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada